... Préoccupés par la crise de Benel-Niger et la cherté de la vie, deux situations qui impactent négativement leur vie, plusieurs têtes couronnées et chefs religieux de la 8e circonscription électorale ont été reçus par l'honorable Rachid Goudamassi dans le cadre de ses audiences périodiques à son palais à Parakou le dimanche 26 mai 2024. Certains de trouver des réponses auprès de celui qu'ils considèrent comme leur défenseur, ils ont été reçus en audience privée par l'honorable qui a donné un point de presse au cours duquel il est revenu sur la phase 2 du projet d'asphaltage lancé par le gouvernement et plusieurs autres questions. Chers amis journalistes, ce que nous avons à Parakou depuis quelques jours, c'est de l'inédit, c'est de jamais vu. Depuis 1960, c'est la première fois dans l'histoire qu'un grand projet si long démarre à Parakou. Les collecteurs, les routes, les bitumes, les pavés, l'éclairage public, c'est de jamais vu. 52 milliards de francs c'est fort. C'est vrai, nous parlons du contournement de la ville de Parakou. Contournement ne veut pas dire assainissement interne. Traversé ne veut pas dire investissement interne. L'investissement interne, le grand projet, le long projet qui impacte directement la vie des populations. C'est le projet d'asphaltage, assainissement, financé, grâce au leadership éclairé du président Parti Salon. 52 milliards de francs c'est fort. C'est de jamais vu. Même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître que le lièvre s'est couru. L'honnêteté intellectuelle, probabilité morale, voudrait qu'on reconnaisse à son adversaire s'il fait bien. Prenez aujourd'hui au niveau de la ville de Parakou l'extension du réseau électrique, l'extension du réseau SEDEM, la construction des châteaux à travers les trois aménagements. Ça, c'est le président Parti Salon. avec les 52 milliards, l'équilibre interrégional, tant prôné, est devenu une réalité. L'équilibre interrégional est devenu aujourd'hui une réalité. C'est-à-dire que l'investissement est équilibré du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le Bénin est en chantier. On ne parlera plus de régionalisme. Actuellement, c'est Parakou, c'est Kandi, c'est Djougou. Mais je vais plaider aussi pour Périn. Je veux plaider pour Périn. Au moins, si c'est au moins 10 kilomètres de bitume ou du pavé, je demande humblement au président Alplug de penser dans la journée à venir à la commune du Périn. Commune qui produit de ce gars. C'est le premier aujourd'hui. En attendant qu'on mette en place l'industrie.